L'École du lac se situe dans le coin sud-ouest des Balkans, sur deux lacs qui sont parmi les plus anciens de la terre, lacs d'Ochide et lacs de Prespa. Je les appelle des lacs jumeaux car ils sont, même s'ils sont séparés sur terre par une montagne karstique, ils sont liés sous terre par des rivages invisibles. Et c'est là le secret de cet écosystème car c'est un écosystème complet. Dès le début de ce voyage je m'intéressais déjà à cette question de la multiplicité de cette région en commençant avec la multiplicité, l'identité multiple de ma grand-mère qui vient de l'ancienne ville d'Ochide et que j'ai grandi avec ma grand-mère. Elle était une figure très importante dans mon enfance et que je sentais toujours qu'elle portait en soi le lac, elle portait la Macédoine, elle portait tout un peuple. Et je suis revenue sur l'ac un peu pour elle, pour faire cette enquête ancestrale, mais aussi donc pour connaître ma ligne maternelle, pour rechercher un peu l'histoire de ce que j'appelle dès le début du livre la douleur. La douleur comme une partie de mon héritage, ce que j'ai reçu de ma grand-mère. Aussi l'amour de la langue, l'amour de la poésie, l'amour de la géographie même. Et c'était un point d'entrée dans le monde des lacs. Et de là j'ai commencé à faire des rencontres avec les gens des lacs. Et c'est des gens qui ont été artificiellement séparés il y a 100 ans par une triple frontière. Parce qu'il s'agit de deux lacs qui sont partagés par trois pays. La Macédoine, la Grèce et l'Albanie. Et je voulais croiser ces frontières pour découvrir un peu s'il y a une histoire des lacs, s'il y a en effet des réponses, si j'arriverais à former des réponses, à trouver des réponses dans les histoires de personnes inconnues, aux questions qui me poussent à voyager un peu et à découvrir des lieux étrangers toute ma vie. Ça a commencé dès l'enfance, cette fin des géographies lointaines. Mais paradoxalement, on retourne toujours aux géographies intimes au bout d'un moment. Et là j'étais prête, après avoir écrit Lisière, qui est aussi un récit sur une triple frontière, mais aussi un récit de la montagne, j'étais prête à retourner à la géographie intime dans un sens. Et voilà, j'ai recueilli les histoires de familles, des gens des lacs, de tous les trois côtés. Et j'ai découvert des thèmes, des grands thèmes, enfin, d'émigration, d'exil, de perte, de tout ce qu'on subit en famille comme résultat des guerres, des guerres qui sont importées dans cette région. Ce ne sont pas vraiment des guerres produites par la région elle-même. Ce sont des guerres, c'était des guerres pendant le XXe siècle, de fin d'empires. L'empire ottoman, mais aussi les grands empires européens, l'empire britannique, français. Et tous ces empires, à la fin de sa vie, se sont rencontrés pendant la Première Guerre mondiale, dans les Balkans, sur le front macédoine. Là, on peut toujours trouver des traces de tranchées. En effet, sur la montagne qui sépare les deux lacs, la montagne de Galichica, si on y monte jusqu'au sommet. Et les vues sont spectaculaires. Et l'histoire est brutale. Il y a des traces là, des tranchées, où l'armée française orientale a passé quatre ans face à face à l'armée bulgare, justement entre les deux lacs. Quand j'ai fait le voyage pour l'Isière, j'ai un effet, ça m'a changé la vie. Les rencontres que j'ai faites avec les gens de la frontière, y compris des réfugiés, très temps de passer, de pénétrer la frontière jusqu'à l'Europe, m'ont changé la vie et m'ont fait voir les Balkans d'un œil différent. Ça m'a fait découvrir vraiment la richesse humaine, écologique, culturelle, ethnographique des Balkans, des Balkans du Sud. Et ça m'a aussi donné le courage d'affronter un peu ce que j'ai dû faire avec les Côtes du Lac. Un voyage plus intime, au fond, en effet, au fond de la psychologie de la frontière et ce que les frontières nous causent, à nous comme êtres humains, comme familles, comme communautés, comme nations. Et justement, l'Isière m'a donné l'expérience, l'expérience comme écrivain, mais aussi comme êtres humains, et le courage de me plonger au plus profond de ce sujet, des frontières, de la culture frontière. Et voilà, de la psychologie du traumatisme. Et aussi de parler un peu de choses taboues. Il s'agit toujours d'une obsession. Je n'arriverai jamais à passer deux ans, trois ans de ma vie en parcourant des lieux difficiles, en faisant des rencontres avec des étrangers, qui après deviennent des amis, souvent. Si je n'étais déjà pas poussée par une obsession et un émerveillement, il faut que le lieu m'émerveille pour que je m'y lance. Et ce n'est pas tellement les frontières qui sont mon sujet, c'est seulement la surface, c'est le destin humain qui m'intéresse. C'est la psychologie de comment nous faisons notre destin, comme famille, de génération en génération, ce que nous portons, l'invisible fardeau que nous portons. Et voilà, je suis vraiment inobsédée du récit, du récit humain. Et comme disait le grand écrivain Svetlana Alekseevitch, je suis amoureuse de la solitaire voie humaine. Dans un vrai voyage vers des géographies intimes, comme sont les miens, on découvre toujours des surprises. On peut faire des plans, mais finalement, les rencontres humaines, et aussi la rencontre avec les montagnes, avec le paysage. Il s'agit dans les Côtes-du-Lac d'un paysage dramatique, magnifique et assez difficile à pénétrer. Il y a toujours des surprises, et pour moi, les grandes surprises étaient des moments d'émerveillement, des moments de rencontre où j'ai vu ma propre réflexion, la réflexion comme dans un miroir. Ce qui m'a vraiment surpris et encore plus émerveillée pendant ce voyage de découverte, c'est à quel point cette région de l'Europe continue à être syncrétique. Ce syncrétisme, ce mélange, cette salade macédoine, en effet, est pleine de richesse, d'histoires de derviches tournants. Il y a toujours une loge, une loge sophie, plusieurs loges sophies sur les lacs de derviches tournants, y compris des femmes. Les histoires d'entre-mariages, entre religions, des monastères où vont les musulmans, où les saints islamiques et les saints chrétiens se mélangent, et c'est la même personne. Les histoires de croiser le long du lac, par bateau, pendant des ères différentes, de dictature, de tyrannie, la créativité humaine de survivre et de dépasser la fiction. C'est la réalité qui dépasse la fiction, c'est ce que j'ai trouvé sur les lacs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada